Générique ... Bonjour, 3 siècles d'histoire locale racontée grâce à l'exploitation du minerai de fer. Le syndicat mixte de Pouencé organise régulièrement des journées découvertes de son patrimoine local. Aujourd'hui, une balade autour des anciennes forges de Pouencé. On appelle ça la journée découverte. C'est une journée qui se déroule tous les ans, soit sur un thème historique ou découverte. On l'a baptisé un petit peu la journée découverte autour des forges sur Pouencé et après on s'en va sur Martigny-Ferchaud, au vieux village des forges. Et on va visiter aussi sur la forge de Tressé un pisciculteur qui va nous commenter aussi son entreprise. Au village du Fourneau, il y a le petit village lui-même qui est très joli. Les anciennes maisons ouvrières qui ont été mises en évidence, c'est très joli. Par contre, sur Pouencé, ça va être plutôt des sites commentés, parce qu'il n'y a plus grand-chose au niveau patrimoine, bâtiment. C'est tombé un peu en ruine. Les forges de Pouencé, c'était en fait un établissement industriel qui fonctionnait sur trois sites. Le fourneau sur la commune de la Prévière, la forge dite de Pouencé ou de Tressé sur la commune de Pouencé, et la fenderie, le laminoir si je puis dire, en limite des communes de la Prévière et d'Armaillé. La forge de Pouencé est en 1849, le haut fourneau, sa dernière mise à feu est de 1864, et donc elles ont fonctionné ainsi jusqu'au milieu du 19e siècle, depuis le 16e siècle. Les gens savent qu'en bonne période, comme ça, il y a des journées qui sont effectuées, donc ils se déplacent. Et comme on fait des marches mensuellement aussi, on en parle et c'est comme ça qu'ils viennent découvrir. Il y a des gens du secteur qui redécouvrent, qui ne connaissaient pas obligatoirement, et puis il y a pas mal de gens de l'extérieur qui viennent soit dans le cadre de leurs vacances ou dans le cadre des bouches à oreilles, qui viennent aussi découvrir le patrimoine local, qui est quand même assez intéressant. Il y a plein de choses à découvrir encore. Comme on dit, il faut fouiner un peu, mais il y a plein de villages qui sont très pittoresques, donc c'est toujours agréable à découvrir. Les forges de Pouencé étaient d'ailleurs si réputées qu'au 16e siècle, la marine royale commanda 5500 boulet de canon à livrer en seulement deux mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada